Musique Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'un spinner particulier, le Fatboy Copper, c'est à dire la version cuivre du spinner Fatboy qui est le produit phare de chez Steampunk Spinners. Vous trouverez le lien vers le site Steampunk Spinners dans les descriptifs ci-dessous. Voici donc ce fameux Fatboy Copper, il est facilement reconnaissable de par sa forme qui évoque le symbole de la radioactivité. Comme son nom le laisse penser, il est plutôt gros et compact. C'est un spinner à trois branches, le corps est en cuivre. Il fait environ 60 mm de diamètre pour 12 mm d'épaisseur. L'axe quant à lui est en laiton. Il fait 29 mm de diamètre au niveau des capuchons, ce qui est énorme pour un spinner. Et sa hauteur est d'environ 15 mm. Allons jeter un oeil maintenant au roulement à billes. Pour cela, il suffit de dévisser les capuchons qui forment l'axe du spinner. Il s'agit d'un roulement de type 608 en céramique en cage fermée. Les billes étant en dioxyde de zircone. On peut voir que les capuchons sont gravés du nom du fabricant, steampunk spinners. Voilà. Les deux capuchons sont identiques. Nous allons remettre l'axe en place à présent. Le spinner fait un poids de 178 grammes, ce qui est colossal par rapport à la plupart des autres spinners qui font généralement entre 35 et 90 grammes. La finition est très bonne et il n'y a aucune arrête vive. Le Fat Boy est véritablement très maniable et la rotation est très fluide. Alors, le Fat Boy a tout d'abord été créé dans sa version classique en aluminium, qui ne pèse que 80 mg. La version en cuivre possède exactement la même géométrie et les mêmes dimensions, mais avec un poids deux fois supérieur. On dit souvent que les spinners se classent en deux catégories. En anglais, les Long Time Spinners, d'un côté, qui ont des durées de rotation très longues, et de l'autre côté, les Fidget Spinners, qui ont des durées de rotation plus courtes, mais qui, en revanche, disposent d'une maniabilité supérieure. Le Fat Boy classique en aluminium se classe clairement dans cette deuxième catégorie. En revanche, le Fat Boy Copper se positionne de façon plus ambigüe, gardant tous les avantages géométriques du Fat Boy classique, mais avec un poids largement revu à la hausse, ce qui lui fait perdre une partie de sa maniabilité. Sa durée de rotation, en revanche, est augmentée de façon assez nette. Ce qui rend unique le Fat Boy par rapport à la quasi-totalité des autres spinners, c'est que les trois branches donnent l'impression visuelle de ne pas être reliées les unes aux autres. Quand on fait tourner le Fat Boy à vitesse lente, et que l'on se place bien dans l'axe de rotation, on a véritablement l'impression que les trois branches tournent de façon indépendante les unes des autres autour d'un objet central. Pour en revenir à la durée de rotation, je dirais que le Fat Boy Copper s'en tire plutôt pas mal. Vous pourrez obtenir une durée de rotation sur table comprise entre 3 minutes 30 et 4 minutes, ce qui est meilleur que le Fat Boy classique, pour lequel on a des durées de rotation avoisinant les 2 minutes. Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une contre-performance dans la mesure où ce spinner n'a pas été optimisé pour ça. Pour finir, je vais vous donner le prix de ce Fat Boy Copper. Il coûte 175 dollars, auxquels il faudra ajouter les frais de port. A titre de comparaison, je vais vous donner le prix du Fat Boy classique. Il coûte 99 dollars avec un roulement hybride céramique et 129 dollars avec un roulement full céramique en cage fermée. Il existe également depuis peu d'autres coloris pour le Fat Boy classique, où l'aluminium a bénéficié d'un traitement d'anodisation mat. Et également des mini Fat Boy, qui sont appelés Fat Boy Nano, qui existent en version inox et en version cuivre. Je vous invite à aller faire un tour sur le site Steampunk Spinners pour apprécier tout ça de vos yeux. J'ai mis le lien dans le descriptif ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker ou disliker, et à me laisser vos commentaires. Au revoir. Sous-titrage ST' 501